Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne youtube Cameroondex. Dans cette nouvelle vidéo nous allons découvrir ensemble comment postuler aux offres de recrutement au sein de l'ONG Programme Alimentaire Mondial. Donc le Programme Alimentaire Mondial c'est la première organisation humanitaire du monde qui sauve les vieux dans les situations d'usance et utilise l'assistance alimentaire pour ouvrir une voie vers la paix, la stabilité et la prospérité au profit de ceux qui se relèvent d'un conflit, une catastrophe ou subissent les effets du changement climatique. Donc cette ONG ou bien cette organisation recrute régulièrement des profils divers dans plusieurs pays dans plusieurs continents dans le monde. Donc que vous soyez en Afrique, en Europe ou en Amérique, vous avez la possibilité de travailler au sein de cette ONG qui lance régulièrement à travers sa plateforme de recrutement en ligne les différents avis de vacances des postes. Donc nous allons voir ici dans cette nouvelle vidéo comment vous pouvez vous aussi envoyer votre CV à travers ce système de recrutement électronique afin de postuler aux différentes offres de recrutement au sein de l'organisation. Alors lorsque vous voulez postuler pour une offre de recrutement au sein de l'ONG Programme Alimentaire Mondial, la seule agresse pour postuler aux différents avis de vacances dans ces postes, c'est celle-ci. Donc je vais mettre le lien vers cette plateforme en description juste en dessous de la vidéo pour que vous aussi vous puissiez vous puissiez accéder à la petite plateforme. Ok ? Donc ne vous faites pas enarquer par des personnes qui vous demandent de postuler à travers une agresse email quelconque. Tous les avis de vacances sont publiés dans cette plateforme et vous avez la possibilité de postuler uniquement à travers cette plateforme. Lorsque les offres d'emploi sont publiés par exemple sur notre plateforme Cameroondex, vous avez la possibilité de cliquer directement sur l'offre qui vous intéresse et lorsque vous cliquez sur l'offre qui vous intéresse, vous êtes redirigé, vous êtes directement redirigé, redirigé vers cette plateforme et plus précisément sur la page correspondante à l'offre qui vous a intéressé. Ok ? Donc lorsque vous arrivez sur cette page vous avez donc directement la possibilité de postuler à travers un bouton que vous allez retrouver là-bas. Donc je rappelle encore, ne vous faites pas arnaquer par des gens qui vont vous donner une agresse email quelconque à travers laquelle vous pourrez postuler pour un poste vacant au sein de l'organisation. Donc la seule agresse c'est celle-ci que nous allons mettre à votre disposition jusqu'en dessous de la vidéo en description. Alors lorsque vous arrivez donc sur cette plateforme ici, vous allez retrouver donc là les différents postes vacants. Tous les différents postes actuellement vacants au sein de l'organisation. Vous allez voir ces postes sont divers donc ce sont des profils divers et les pays sont également variés. Vous allez voir par exemple ici le poste est basé en Italie, ici le poste est basé au Mozambique en Afrique. Là nous sommes en Afghanistan. Ok ? Là nous sommes en Ukraine. Et là nous sommes par exemple au Niger. Ok ? On rentre en Afrique. Et là par exemple nous sommes en Ethiopie, au Sénégal. Donc vous voyez l'organisation recrute dans plusieurs pays. Voilà. Alors ce qu'il faut faire donc lorsque vous arrivez sur cette plateforme, vous avez donc la possibilité de faire une recherche filtrée. Ça veut dire vous pouvez filtrer ses résultats par pays. Ok ? Ou bien par domaine d'expertise ou bien par type de contrat. Donc voilà les trois paramètres de filtre ici. Vous pouvez filtrer par pays. Ça veut dire sélectionner ou bien afficher uniquement les offres qui sont disponibles pour un pays bien spécifique. Vous pouvez également afficher uniquement les offres qui sont spécifiques dans un domaine bien spécifique. Si par exemple vous voulez uniquement afficher les offres qui sont en rapport avec le domaine de la finance, vous allez prendre finance ici. Et là vous allez uniquement voir en cliquant sur le bouton filtrer les offres qui sont en rapport avec la finance. Donc nous avons ici quelques résultats. Voilà. Ici nous avions environ une dizaine d'offres de recrutement en relation avec le domaine de la finance. Ok ? Donc là si on n'a pas de préférence, on prend nos préférences. Ce que nous avons fait ici, nous avons filtré les offres par pays. Voilà. Ici on a affiché uniquement les offres qui sont, les postes qui sont basés au Cameroun. Donc nous allons prendre Cameroun. Voilà. Nous allons cliquer sur filtrer. Et là nous avons trois postes vacants au Cameroun. Ok ? Là par exemple nous avons responsable logistique. Voilà. Le poste est basé à Douala. Nous avons également un autre poste de responsable logistique ici. Donc trois responsables logistiques. Sauf que chacun a une spécialité, un domaine de spécialisation bien précis. Ici celui-ci est spécialisé dans les opérations de transport. Voilà. Celui-ci est spécialisé dans la gestion des fonds et commandes. Et enfin celui-ci est spécialisé dans les communautés, comptables, etc. Alors supposons que nous souhaitons postuler par exemple pour ce poste-ci. Donc la date limite de candidature c'est le 28 avril déjà. Nous avons donc cliqué sur view vacancies. Question de consulter l'offre en détail. D'accord ? Voilà. Nous arrivons donc ici sur une nouvelle page. Là nous avons donc la possibilité ici de consulter l'offre en détail. Notamment les responsabilités. Le profil recherché. Donc on veut quelqu'un qui a un diplôme d'études avancées en gestion des chaînes logistiques, en économie, en ingénierie, en administration, etc. Ok ? Avec une expérience de 5 ans minimum dans le domaine, disons dans le domaine de supply chain, donc gestion logistique, gestion de la chaîne logistique. Ok ? Alors lorsque vous aurez pris connaissance de l'offre et que tous les critères sont bons et que vous remplissez bien sur tous les critères, vous allez cliquer sur apply ici. Donc apply pour dire postuler tout simplement. Alors à ce niveau, on vous demande donc de renseigner vos informations de connexion. Donc on appelle ça les credentials. Ok ? Ça c'est pour ceux qui ont déjà eu à créer un compte sur cette plateforme, sur ce système de candidature électronique de l'organisation. Ce que nous avons fait ici, nous allons créer un compte, car nous n'avons pas encore créé de compte sur cette plateforme. Donc nous allons cliquer sur create account. Et là nous allons renseigner ce mini formulaire ici, en renseignant notre email, notre mot de passe, les noms, prénoms et le pays de résidence. Alors, après avoir renseigné ce formulaire, vous allez cliquer sur create and accept data privacy statement. Donc c'est très important. Vous cliquez là. Le consentement s'affiche. Donc vous allez lire cela. Et cliquez sur le bouton accept. Donc vous devez le faire avant de cliquer sur le bouton créer d'account. Voilà. Maintenant, vous cliquez maintenant sur créer account. Voilà. Voilà. On vous dit que votre compte a été créé avec succès. Voilà. C'est bon. Très bien. Vous voyez, on est maintenant redirigé ici vers votre profil. Donc vous pouvez renseigner votre profil correctement. Ok ? Ça veut dire que vous avez donc ici la possibilité de renseigner les informations qui manquent sur votre profil personnel. Notamment ici, par exemple, votre numéro de téléphone. Vous pouvez importer un CV. Et vous pouvez renseigner d'autres informations ici qui sont importants. Ça, c'est le profil, votre profil. Car avec ce profil, vous pourrez facilement postuler à d'autres choses. Vous savez, la prochaine fois, vous n'aurez besoin, par exemple, d'importer un CV. C'est le CV que vous avez importé, par exemple, sur votre profil qui sera utilisé. Ok ? Et lorsque vous créez un compte sur la plateforme, rassurez-vous également que vous avez reçu un message de confirmation, que le compte a été bien créé, comme c'est le cas ici chez nous. Alors, ce que je vais faire, je vais donc fermer d'abord ici et rentrer. Bon, là, je vais donc enregistrer. Safe ici. Il nous exige de renseigner ses champs. Ce que nous allons faire ici, nous allons rentrer d'abord ici, une fois de plus. Voilà. Nous allons cliquer à nouveau sur Apply. Donc, pour dire postuler. Voilà. Et on retrouve donc cette page ici. Voilà. Je voulais donc vous montrer le processus. Donc, je peux donc fermer celle-ci et revenir ici. Donc, à ce niveau, vous allez donc importer votre CV. Vous allez remplir votre numéro de téléphone ici. Ici, vous allez spécifier l'école que vous avez fait. En fait, tous les champs marqués d'un asterix, vous devez les renseigner. Donc, je vais poser la vidéo à ce niveau et renseigner tous ces champs. Et nous allons nous retrouver une fois que j'aurai fini de renseigner les différents champs. Alors, pour renseigner ce profil, votre profil, notez que les différents rubriques sont rangés par section. Donc, vous avez, par exemple, c'est la section éducation. Donc, ici, vous allez spécifier la formation que vous avez faite, une première formation que vous avez effectuée. Donc, ça veut dire votre domaine, par exemple, j'ai été formé dans le domaine de logistique, la date de début, la date de fin, l'école dans laquelle j'ai été formé, le pays et le diplôme obtenu. Ok. Si vous souhaitez ajouter une autre formation, il suffit tout simplement de cliquer ici sur Add Anoda. Donc, ici. Voilà. Donc, en cliquant sur Add Anoda, une autre rubrique va s'ouvrir et vous allez renseigner les mêmes informations. Ici, il s'agit maintenant de la section expériences professionnelles en quelque sorte. Donc, toutes les expériences que vous avez obtenues hors du programme, hors de l'organisation en fait. Donc, la date de début, la date de fin, votre employeur, c'est-à-dire l'entreprise qui vous a recruté, le domaine dans lequel vous avez exercé, si c'est le domaine de logistique, si c'est un domaine de finances, si c'est le domaine de transport, le titre du poste que vous occupiez au sein de cette entreprise. Voilà. Est-ce que vous avez une expérience dans les Nations Unies ? Si c'est le cas, vous mettez oui. Si c'est pas le cas, vous mettez non. Le pays dans lequel vous avez travaillé. Et enfin, est-ce que vous avez une expérience dans emergency ? Donc, emergency, comment on appelle encore ça ? Emergency expérience. Donc, l'expérience dans l'urgence en fait. Donc, si c'est oui, vous mettez oui. Et là, vous avez la possibilité, comme je disais tantôt, d'ajouter une autre expérience professionnelle en cliquant ici sur Add Anoda. Ok. Alors, ici, on vous demande si vous avez une connaissance ou un membre de la famille qui travaille dans les Nations Unies. Ok. Si c'est le cas, vous classifiez ici la relation que vous avez avec cette personne. Si c'est pas le cas, vous choisissez tout simplement non. Vous dites que vous ne connaissez pas quelqu'un, vous n'avez pas une connaissance qui travaille aux Nations Unies. Très bien. Et là, vous avez également la possibilité ici d'ajouter d'autres documents, notamment votre passeport, votre permis de résidence, etc. Ça peut être important dans certains cas si c'est un poste que vous souhaitez, si vous postulez pour un poste qui est basé dans un autre pays. Ok. Dans un autre pays autre que votre pays de résidence. Parce que il faut également savoir que vous avez la possibilité de postuler pour les postes qui sont basés dans d'autres pays, hormis votre pays de résidence. Mais pour cela, vous devrez avoir des documents qui certis que vous pouvez voyager et vous pouvez résider dans ce pays comme par exemple le passeport ou bien le permis de résidence ou bien d'autres documents qui attestent que vous pouvez bien évidemment résider dans ce pays pour une période de temps bien donnée sans toutefois avoir des problèmes. D'accord ? Alors ici, donc, vous vous renseignez tout simplement vos informations personnelles. Donc ce qui est important, c'est ceux qui sont marqués d'un astérix. Ok. Et là, on peut spécifier les langues que vous maîtrisez. Donc lorsque tout sera renseigné, vous allez cliquer sur safe en next. Très bien. Et là, maintenant, on se retrouve, nous sommes renvoyés vers la page de candidature proprement dite. Donc là, maintenant, on va envoyer notre candidature pour postuler pour le poste de responsable logistique en deux parenthèses opération de transport. Le poste est basé à Douala au Cameroun. Vous voyez qu'il y a déjà les informations qui sont par défaut renseignées dans ce formulaire comme par exemple le CV que nous avons importé dans notre profil. Si maintenant, on souhaite utiliser un autre CV. Ça veut dire qu'un CV autre que celui qui est présent dans la base de données du Programme Alimentaire Mondial. Donc dans cette base de données, on peut tout simplement cliquer sur ce petit crayon et modifier pour importer un autre CV. On a ici la possibilité également d'importer une lettre de motivation. C'est ce que nous allons faire. Donc nous allons cliquer tout simplement ici. Voilà. Donc nous allons prendre la lettre de motivation ici. Très important. Je vous conseille vivement de joindre une lettre de motivation à votre candidature. Voilà. Donc on va patienter que le fichier se charge dans la place sur la plateforme. Alors ici, on vous demande les documents d'identification comme le passeport, permis de résidence comme je disais tantôt. Ça, c'est éventuellement si vous souhaitez, si vous possuyez hors de votre pays de résidence et que vous voulez joindre à votre candidature des documents qui peuvent soutenir votre candidature. ODA documents. Très important. Vous savez, une candidature s'appuie des documents qui peuvent donner un plus à votre dossier. C'est tout le monde qui va bien sûr envoyer un CV, une lettre de motivation. Tout le monde peut le faire. Mais qu'est-ce qui va différencier votre candidature candidature des autres ? Donc vous devez joindre à votre candidature. Des éventuelles formations que vous avez effectuées et qui peuvent donner un plus à votre candidature. Des séminaires éventuels que vous avez effectués. Des documents qui justifient que vous avez bel et bien acquis un certain nombre d'années d'expérience sur le terrain. Des documents qui justifient, par exemple, que vous avez une expérience de travail dans les ONG, dans les organisations internationales, ou peut-être au sein des Nations Unies. De tels documents peuvent donner un plus à votre candidature et soutenir votre dossier. Donc si vous avez de tels documents, n'hésitez pas à les attacher ici. Alors ici, on vous demande « Are you currently working at World Food Programme ? » Est-ce que vous travaillez actuellement ? Non, c'est pas le cas chez nous. Si vous avez une personne qui travaille dans une organisation internationale publique, spécifiée ici. Dans mon cas, c'est pas le cas. Voilà. Donc, étant donné que nous avons dit non ici, on n'a pas besoin de renseigner ce champ. Si c'était « Oui », on devait donner le nom de cette personne et dire dans quelle organisation la personne travaille. Si, par exemple, on a un cousin ou bien un frère qui travaille, par exemple, à l'UNICEF, on va par exemple dire, disons, « Broda ». Voilà. On va dire « Broda ». Et puis maintenant ici, on va donc donner son nom et dire qu'il travaille à l'UNICEF. Voilà. Bon. Là, on vous demande si vous avez été jugé d'incriminé par rapport à quelque chose. Donc, vous dites non. Bon. Là aussi, je vais dire non. Donc, vous allez prendre la peine de lire et voir ce qu'on vous demande là. OK. Comment avez-vous pris connaissance de cette offre ? Donc là, est-ce que c'est à travers les panneaux publicitaires des offres d'emploi ? Est-ce que c'est par une référence, référale ? Ça veut dire que vous avez été, le poste vous a été référé par quelqu'un, un ami ou un proche ? Est-ce que c'est depuis le site carrière du programme alimentaire mondial ? Est-ce que c'est via une autre plateforme ? Voilà. Donc là, vous dites « Audace », tout simplement. OK. Vous dites « Referrals ». Et là, maintenant, vous spécifiez, par exemple, une réponse ici. Donc, email, référale. Donc, c'est vrai que vous avez reçu ça par email ou même pas un autre candidat. Donc, libre à vous de choisir, en fait, ce qui vous intéresse, ce qui vous convient ici. Bon. Moi, j'avais dit « Not applicable ». Alors, ici, vous avez donc un petit questionnaire final. Est-ce que vous avez un diplôme d'études avancées en chaîne logistique ? Chaîne d'approvisionnement en chaîne logistique ? Si oui, vous mettez « Yes ». Parce que là, ce sont des questions qui sont en rapport avec ce poste. Vous voyez un peu. Donc, il faudrait qu'on s'est rassuré que vous avez déjà, que vous remplissez les critères de visibilité de base. Parce que vous ne pouvez pas postuler pour un poste responsable de logistique sans avoir fait des études avancées en chaîne d'approvisionnement ou bien chaîne logistique. C'est pourquoi on vous pose cette question. Est-ce que vous avez cinq ans d'expérience dans ce domaine ? Si c'est oui, vous dites oui. Si c'est non, vous dites non. Il faut être sérieux également ici. Parce qu'éviter de donner des réponses qui ne sont pas juste sur vous. Parce que là, ce sont les critères de visibilité. J'ai bien précisé au départ que si vous n'avez pas de critères de visibilité, si vous ne remplissez pas tous les critères de visibilité, ça ne vaut pas la peine de postuler. Are you fluent in English ? In intermediate and in French ? Donc vous devez être parfaitement bilingue en quelque sorte. Ok ? français et l'anglais très bien. Ayo est camerounais voilà donc il faut également préciser qu'il y a les postes qui sont uniquement ouverts aux camerounais ça veut dire que quoi ça veut dire qu'on va par exemple spécifier que ce poste est ouvert uniquement aux tchadiens ce poste est ouvert uniquement aux camerounais ça veut dire que si vous n'êtes pas camerounais vous ne pouvez pas procéder mais il y a des postes qui sont ouverts à tous ça veut dire par exemple qu'un poste peut être basé au tchat mais il est ouvert aux camerounais il est ouvert aux cinq africains il est ouvert aux congolais vous voyez un peu mais il y a les postes où on spécifie que c'est uniquement ouvert aux personnes qui ont la nationalité de ce pays là donc c'est pourquoi on vous pose cette question ici voilà vous cochez toutes ces questions et vous cliquez sur apply. Très bien. Your application has been sent. Thank you. Nous venons comme ça de postuler avec succès sur la plateforme électronique de recrutement du programme alimentaire mondial pour le poste de responsable logistique poste basé à Douala donc nous venons comme ça donc de vous présenter pas à pas les différentes étapes pour envoyer correctement votre candidature via cette plateforme pour un poste qui vous intéresse je suppose en fait pas que je suppose en réalité en principe lorsque vous postulez correctement vous allez recevoir un email de confirmation de la part du système électronique en fait vous informant que votre candidature a été bel et bien reçu donc il ne vous reste plus qu'à attendre au cas où vous êtes sélectionné ok si votre candidature a été retenue je vous remercie donc encore une fois de plus pour avoir suivi n'hésitez pas à recommander cette vidéo à des personnes qui souhaitent poursuivre au sein de cette organisation qui rencontre des difficultés la crise d'égalité ici c'est que la plupart des temps l'organisation ne n'a pas vraiment en main les bonnes candidatures les bons CV tout simplement parce que beaucoup sont ceux là qui s'intéressent au profil et qui remplissent même bien sûr les critères d'éligibilité mais ont la difficulté à poursuivre correctement comme on vient de le faire donc c'est l'occasion pour nous de vous inviter à partager cette vidéo afin d'aider ceux qui vous sont proches à poursuivre et pourquoi pas tenter les chances aussi d'intégrer une ONG aussi prestigieuse que le programme alimentaire mondial je vous remercie donc d'avoir suivi et je vous dis donc à très bientôt pour des nouvelles vidéos